Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très bonne soirée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de la JLC Family et de Jessica et Thibaut. Depuis plusieurs jours, Jazz et Laurent ainsi que Jessica et Thibaut sont au cœur d'une sorte de guerre froide et se lâchent des clashs et des pics indirectement sans prononcer aucun nom sur les réseaux sociaux. En effet, tout avait commencé lorsque Jazz s'était moqué ouvertement du jardin de Jessica et de Thibaut suite à la dégradation de ce dernier lors des dernières intempéries à Dubaï. Jazz en avait également profité pour clasher Jessica qui ne ferait d'après elle que commander sur Uber Eats. Après ce tacle, Jessica avait décidé de répondre sur Snapchat et elle avait décidé de montrer son frigo en détail sur Snapchat pour prouver qu'elle faisait bien les courses. Comme vous le savez tous, il y a plusieurs heures, le tout premier single de Thibaut est sorti. Il était en effet sorti à minuit pile ce vendredi. Tout juste quelques minutes après la sortie de ce single, Jazz a lancé un violent tacle sur Snapchat et elle a clashé ouvertement Thibaut et sa nouvelle musique. Voici ce qu'elle avait publié. Et après, ces mêmes gens pensent que c'est nous qui les recopions. Ah là là, phobie. Elle en a profité pour identifier sa sœur Eva, Sissika et son mari Laurent. Certes, elle n'a pas cité le nom de Thibaut, mais tout le monde a fait le lien avec la sortie du premier single de Thibaut. Jazz serait-elle actuellement jalouse de Jessica et de Thibaut ? Personne ne le sait. Mais en tout cas, la guerre froide semble bel et bien perdurer ces derniers jours. N'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette situation et si vous avez apprécié le tout premier single de Thibaut. Je vous laisse tout de suite avec les explications de Thibaut concernant sa toute première musique. Voilà, donc dites-vous que si vous m'avez écrit un message sur l'importe quel de ce réseau, je l'ai vu. Voilà, donc je vous remercie. Bien entendu, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais en tout cas, merci vraiment. Parce que franchement, je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais à me faire démonter venant d'un milieu de télé-réalité. Forcément, je n'étais pas le bienvenu là-bas, sur ce terrain-là. Du coup, franchement, je suis très agréablement surpris par vos messages. Voilà, donc vraiment merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Écoutez, tant que ça vous plaît, le principal, c'est de danser, d'être heureux, de kiffer. Je vois des gens qui m'envoient de leurs enfants qui dansent, dans la voiture. Je me dis n'importe quoi, qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis en train de chanter dans des voitures. Donc méchant, je suis trop content. Et par contre, je ne vous chauffe pas trop non plus. Parce que déjà, la deuxième, elle est prête. Je tiens à vous le dire. C'est qu'avant même de sortir celle-là, la deuxième était déjà prête. Je ne sais plus qu'à l'enregistrer. Mais elle est déjà, je la chante tous les jours. Je la connais très très bien, même par cœur, puisque c'est le concept. Et du coup, la deuxième va être très bien aussi, mais pas de suite, parce qu'il faut que j'aille en France pour l'enregistrer. Mais ne me chauffez pas parce que je peux envoyer un album. Ne me chauffez pas, j'ai zéro limite. J'ai zéro limite, je suis un malade. Je suis un fou furieux, je suis un couteau suisse, j'ai fait tout en même temps. Je suis un fou. Voilà, donc ne me chauffez plus trop. En plus, ce qui est drôle, c'est que le refrain, c'est « No me calientes mucho », ça veut dire « Ne me chauffez pas ». Donc, ne me chauffez pas. No me calientes mucho. Bon, c'est bientôt au moins d'aller faire le sport. Et la vraie vérité, c'est que je ne suis pas chaud. Je ne suis pas chaud. Il faut que je lâche le téléphone. Aujourd'hui, je vais battre mon record. Vous savez, le temps d'écran. Je vais battre mon record de temps d'écran. Je crois que je vais faire 24 sur 24. Je n'ai quasiment pas dormi, je dormi une heure. Et je suis en forme en plus. Donc là, je vais le poser une heure, donc j'aurais fait 23h sur 24. Excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada